Le partage avec mes clients du travail des vignerons, voilà, c'est rencontrer les hommes et les femmes qui ont pris le risque de travailler dans la viticulture avec une vraie conscience environnementale, avec une vraie volonté de magnifier leur terroir et de le préserver pour les générations à venir, d'en faire des vins magnifiques et de pouvoir amener ces bouteilles à des clients qu'ils ne connaissent pas forcément et qui subitement vont voir comme une petite fenêtre ouverte sur un monde vraiment unique. Plus largement, je pense que la chose que j'aimerais changer, c'est la perception des gens par rapport à ce qu'ils mangent. J'aimerais que les gens se rendent compte que ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent, c'est extrêmement important. C'est très bon pour eux de bien manger, c'est bien pour leur santé et qu'en choisissant bien sa nourriture, en apprenant à cuisiner, en apprenant à goûter les vins, en apprenant ça à ses enfants et ses amis, en fait, on peut vraiment faire changer un petit peu les choses et être responsable au quotidien du futur de notre planète. Il y en a de plus en plus. On arrive vraiment à un mouvement qui semble atteindre une certaine parité, donc c'est fantastique. Il y a beaucoup de préjugés qui sont tombés. Les femmes peuvent aller dans la cave et on peut servir du vin à des messieurs. Après, il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'on est peut-être beaucoup à la base, mais on est encore peu à la tête. Donc, il faut qu'on continue à pousser pour qu'il y ait une vraie parité à la tête. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a des femmes qui, au quotidien, m'inspirent, se sont devenues même des amies. Donc, si je dois vraiment penser à des gens qui, tous les jours, peuvent être dans ma tête, lorsque j'ai un petit moment de doute, il y a une femme au Canada qui s'appelle Véronique Rivet, qui est pour moi un exemple dans la sommellerie, aussi comme ambassadrice de l'amour du vin, comme mentor, avec un talent exceptionnel et une humilité incroyable.